... Alors on a quatre pénélistes, je vais vite les présenter. On va rentrer dans le vif du sujet, les données, l'innovation. Le premier pénéliste, Rick. Bonjour Rick, ça va bien ? Ça va bien, merci. Alors Rick est vice-président en stratégie de la marque chez Bell Canada. Il est responsable du récent renouvellement de marques de Bell Canada et de la publicité de toutes les unités d'affaires de Bell. Belle discussion ce matin, en plus il y a disrupté tout le temps, tous les jours il y a une mauvaise nouvelle ou une bonne nouvelle qui arrive, il y a un nouveau joueur qui rentre dans le marché. Comme le train ce matin finalement, on pense arriver à l'heure, bang, il y a quelque chose qui se passe. Ça c'est notre business aujourd'hui. Ça c'est notre business. Exactement. Bonjour Louis, que je connais depuis longtemps. Et puis Louis, écoute, quand je lisais ta bio, j'ai dit « Hey, ce gars-là, il a vraiment fait plein de choses, c'est incroyable. On a travaillé ensemble il y a près dix ans. Maintenant, Louis est à New York, il est chef du marketing et du développement des produits chez Audible, une filiale d'Amazon. Et Audible a inventé le lecteur MP3 et le livre, c'est ça ? Le livre sonore. Le livre sonore, d'accord. Et c'est diffusé dans six pays aujourd'hui, dont le Canada. Par défaut. Par défaut, il faut changer son IP, c'est ça, comme on fait tous à la maison ? Non, on n'a pas un .ca. Encore. Pas encore de .ca. Donc il faut changer son IP avec un petit logiciel, c'est ça ? Bonjour Nicolas. Salut. Nicolas qui est chef de la direction marketing chez Groupe Page Jaune, qui a une longue carrière, qui était chez Belle.ca justement avant, et qui a été aussi chargé de cours à l'Université de Montréal. Et parfois, quand il ne trouve pas quelqu'un, il m'appelle dernière minute pour que je fasse sa pige. D'accord ? Donc voilà, j'essaie de t'aider de temps en temps. Bonjour Nicolas. Salut. Et bonjour Patrick. Nous, on n'a pas la chance de se connaître. Alors Patrick est le marketing, vice-président marketing et communication et principale stratège de la monnaie royale canadienne. Avant, tu étais aussi vice-président marketing chez Fido. C'est ça ? Exactement. Donc bonjour tout le monde. On va vite rentrer dans le vif du sujet. Les données, l'innovation, énormément de nouvelles choses tous les jours. Moi, j'aimerais vous entendre, et peut-être le premier Eric. Au niveau des données, qu'est-ce que vous faites chez Belle ? Wow ! Ça, c'est une grande question. Je t'avais dit qu'il y avait une question difficile. Mais est-ce que je peux parler en franc-anglais ? Parfait. Parfait. Ou espéranto si tu veux. No, that's fine. It works for me. Okay. We, our experience with big data, I'm going to be very transparent right now, is similar to the experience one feels drinking water from a fire hose. We produce, en total, un incroyable montagne d'informations. Avec nous, on est réglé par privacy laws about what we can do, similar to you, I believe, in a number of instances, but if we used it all, we know when you make calls, when you turn on your TV, if you're a subscriber, what you watch, when you move to a commercial, when you fast forward your PVR. everything that was described by our lead speaker in terms of the information available to Netflix, we own. We produce it in gargantuan amounts every morning, every day. The trick for all of us is how to drink from the fire hose effectively, how to take, make use of this. Now, c'est pas difficile quand vous avez cent clients, ou peut-être mille, but when you have millions of clients, taking that information, making use of it, and implementing activities in the marketplace to exploit that, is something that we all in this room will figure out how to do, and then we'll die, and the next generation is going to make money off of this. Mais si tu as un pied dans Before Christ, puis un pied dans After Death, it's going to be really rough for us, because there was a day when I worked at Telus or ClearNet, where we could take an announcement for a new phone and put it on Seinfeld or on Star Academy, and everyone would see it, and those days are gone. Instead of hunting fish in big nets, just pulling them into the boat, you have to hunt fish with spears. And you quickly realize that you cannot go after tiny pools of 15 fish in the same way, and still make your business plan. So how do you take this data and create processes within your organization to translate it into effective marketing? Un exemple, on a programme, we know the number of people who invoked a certain feature on their PlayStation 4 to connect. So yesterday I approved an electronic DM piece to those people about something that allows you to transfer the game on your TV to your phone so you can go up to your room and continue playing. We're sending that to those people who are electronically connected, using a PS4 function, all within the privacy laws. That's going to get us 100 new additions, 100 means nothing on 13 million subscribers. It was a very noble plan, it's very smart when you look at its execution. The problem is scalability. So when you mention the new skills of people who have to work in this business, they have to preside like Captain Kirk over moving ephemeral maps of interest that have to first be aggregated by dashboards, and then they've got to make the call, resources there, oh, everyone's complaining about exploding batteries, resources there. These are new skill sets. The Captain Kirk that does this doesn't exist yet. Few of them do, especially in the new companies that grew up in this. But your point about legacy systems holding back a lot of other companies, yes, we have to go from before Christ into after death, and that's going to be significant. Alors, mon petit doigt me dit que Louis, qui est un fan des données, qui a peut-être un peu moins de clients que Bel Canada, comment tu fais, toi? Alors, moi, j'ai le bénéfice de faire partie de la famille Amazon. Et donc, j'ai accès à la donnée, à l'infrastructure, aux compétences. Et ce qui caractérise Amazon par rapport à n'importe quelle autre compagnie, is where the everything store, and so we know who buys what. market, dans une perspective de qualité de données. C'est une chose d'avoir de la donnée comportementale, de la donnée sociodémographique, mais qu'on est capable de corréler toutes les catégories d'achat par rapport à cette donnée-là, qui est disponible autrement que de devoir en être le propriétaire, bien, ça devient puissant. Ce que je fais actuellement, alors, malgré tout ça, on est aussi à nos premiers balbutiements. Le défi pour nous aujourd'hui, c'est de comprendre le client, de vraiment comprendre le client. Alors, qu'est-ce qui fait que quelqu'un reste avec nous quatre mois au lieu d'un an? Alors, on bâtit des bases de données clients où est-ce qu'il y a des millions de points de données sur chaque client. Et on a des modèles très sophistiqués d'analyse et de modélisation pour essayer de comprendre les variables qui affectent certains segments et donc on fait les plans en conséquence. d'un an. Mais ça, c'est excessivement difficile à faire. Et donc, comme tout le monde, on essaie et on a déjà des résultats assez impressionnants. Même chose au niveau des recommandations. Audible offre des livres sonores. On engage des acteurs pour faire la narration des livres et on rend ça disponible de façon digitale. Et donc, tous les engins de recommandations pour s'assurer qu'on vous suggère le meilleur livre la prochaine fois est aussi une autre priorité sur les contraintes. C'est des engins propriétaires ou c'est des technologies, des SaaS que vous avez été allés chercher dans le marché? Il n'y a rien qui n'est pas propriétaire chez Amazon. Rien qui n'est pas propriétaire? Donc, c'est SaaS? Amazon est obsédé par la sécurité. Et donc, on n'engage aucun third party. We do everything in-house. OK. Good to know. Nicolas, toi de ton côté? Ben, le Groupe Page Jaune, c'est une compagnie en grande transformation. Il y a cinq ans, c'est une compagnie de bottin téléphonique. Là, on est une grande compagnie Internet. Il y a cinq ans, c'était 5 % de revenus. Le numérique, maintenant, c'est la majorité de nos revenus qui est dans le digital. Et puis, la donnée, c'est vraiment au cœur de notre transformation. Parce qu'au cœur de notre business, ce qu'on a là, c'est 10 millions ou un peu plus de consommateurs qui, à chaque mois, prennent leur téléphone, leur cellulaire, puis font des recherches. Ils font des recherches et puis ils font des recherches sur tout. Et donc, 10 millions de consommateurs, 12 mois, ça fait à peu près des centaines de millions de données de recherche qu'on a par année. Et ça, c'est notre partie B2C. Et notre rôle, c'est de comprendre les comportements de recherche des consommateurs. Puis, après ça, prendre cette donnée-là et puis la packager pour la vendre à à peu près 300 000 marchands. Donc, à peu près, grosso modo, 300 000 petites et moyennes entreprises qui achètent des produits de publicité pour être présents dans les engins de recherche avec ces centaines de millions de recherches. Donc, vraiment, la donnée est vraiment au cœur de notre transformation. Ok. Merci Nicolas. Patrick. Les gens connaissent peut-être moins la monnaie royale canadienne, mais la connaissent peut-être comme une institution dont l'actionnaire principal, le seul actionnaire, est le gouvernement canadien. Mais c'est aussi une entreprise qui gère quatre lignes d'affaires, dont trois qui oeuvrent dans des domaines qui sont davantage concurrentiels. Une de celles que vous connaissez peut-être, c'est celle des produits de collection. Les gens achètent des pièces de monnaie avec des tirages limités. Bien, c'est la ligne d'affaires où on sert davantage des données pour comprendre davantage le comportement des consommateurs. Puis, pour vous donner un exemple concret de la façon dont on s'en sert, puis ça a été extrêmement positif depuis trois ou quatre ans, mais on utilise des stratégies différenciées selon le profil des clients lors de leur premier achat. Donc, on a augmenté le nombre de transactions auprès de clients, notamment au Canada, depuis trois ans. Et puis, on a environ 25 profils différents dont on utilise pour promouvoir le prochain produit afin de convertir ces clients-là à des achats futurs. Puis, nos taux de conversion sont les plus élevés dans les 30 premiers jours. Puis, on a réalisé ça par le phénomène de mieux comprendre l'utilisation des données et le comportement des consommateurs. C'est de la façon non sensuelle, c'est un exemple qui nous permet de comprendre davantage. Nicolas, dans la discussion qu'on a eue il y a une semaine, tu me mentionnais, je disais, est-ce que parmi vous, il y a des qui font du lead scoring? Les quatre ont levé leurs mains, forcément. Et tu me mentionnais au niveau justement de faire un lien entre ton lead scoring que tu fais pour faire de l'acquisition et tes vendeurs offline, tes représentants offline. Explique-nous un petit peu ce que vous faites avant. Donc, on sert du B2C pour analyser les comportements du consommateur sur les engins de recherche, mais aussi dans le B2B, selon tout le life cycle du marchand. Donc, de l'acquisition jusqu'à la vente, jusqu'à la rétention, puis le renewal rate. Au niveau de l'acquisition, on fait beaucoup de lead scoring. Donc, on a évidemment une très grande banque de données d'à peu près toutes les petites et moyennes entreprises au Canada. Et on est capable de scorer la propension de chacune des petites et moyennes entreprises de faire affaire avec nous. Ce lead scoring-là est influencé par leur comportement avec nous. Donc, s'ils nous appellent, s'ils vont sur notre site web, combien de fois ils vont sur notre site web, qu'est-ce qu'ils vont regarder sur notre site web. Tout ça est pompé dans une machine de lead scoring dont les forces de vente se servent, évidemment, pour faire de l'acquisition du client. Technology-based, c'est quoi vous utilisez? C'est propriétaire ou il y a un SaaS derrière? Non, c'est un SaaS. On est en train de convertir toute l'entreprise à Salesforce et il y a un module dans Salesforce qui s'appelle Pardot pour faire le lead scoring. OK. Toi, Louis, lead scoring certainement. Je peux résumer un pure.com. Oui. Nous, en B2C, la notion de lead scoring est très, très différente. en fait, alors nous, on doit de façon proactive reconnaître un consommateur « up the funnel » quand il est sur Google ou quand il est chez Amazon ou Kindle ou sur n'importe quelle surface. Et donc, ce n'est pas un score traditionnel de propension, c'est des indices d'approximation de comportement. Et donc, on donne des offres ciblées par rapport à ce qu'on pense que cette personne-là va acheter, qui est moins probabilistique en termes de propension à acheter que de faire de l'approximation de comportement. OK. Le fait d'avoir toutes ces données que vous collectez, vous agrégez, vous analysez, est-ce que ça change un peu même ton rôle au niveau marketing? Parce que finalement, tu es au courant de tendance de trends sur ton site. Est-ce que ça t'aide même à créer des nouveaux produits? Ça devrait. En réalité, on n'est pas aussi sophistiqué que je peux sembler. La réalité des affaires, c'est qu'il y a des enjeux stratégiques qui sont beaucoup plus longs. Il y a des décisions qu'on prend il y a deux ans d'aller dans une direction, and we stick with it. Ce n'est pas parce qu'on a de la donnée qu'on change d'idée tout le temps. On utilise la donnée pour valider les stratégies. Puis des fois, en affaires, on prend des bets, on prend des gageurs. En termes de produits en particulier, si on veut inventer, ce n'est pas le consommateur qui va nous dire quoi faire. On doit comprendre par la bande les besoins, les problèmes. Chez Amazon, on a un processus qu'on appelle « the customer backward process » et il n'y a rien qu'on fait chez nous qui ne part pas d'une compréhension d'un problème consommateur spécifique. On se dit que c'est ça que le consommateur veut faire et il faut maintenant, de façon rétrograde, briser le problème en 50 petits morceaux et y arriver dans le temps. Des fois, ça prend beaucoup de temps pour y arriver. La donnée est utile pour valider dans le processus que le problème était le bon problème, mais en termes de développement de produits, il y a beaucoup plus d'inputs que juste la donnée consommateur. Tu, Rick, là-dessus à ce niveau-là ? Well, my life has changed significantly in the last few years. Dans l'époque, I would place myself in the fourth P, advertising. And I'd be given a product and a price and then try to promote that in a one-way dialogue, pushing it. Most of Bell's brand value was delivered through our stores and the whole sales process, the traditional sales process. We are now convinced that most of the brand value will come from the screens that allow our clients to interact with our pipes and our networks. We're launching a product shortly that will allow you to control your TV experience from your phone or tablet in ways that I think will generate much more likability for Bell than talking to us on the phone or coming to our stores. But to influence the pixels on the screen, you don't wait for the product group to give you a product. You have to go six months upriver to the engineering network and CIO and influence the choreography of pixels six months after the fact. because that's where your brand value is going to come, not from an ad in LaPrize as much as it used to. So, I find that in order to affect outcomes that take advantage of the knowledge power information gives you, you have to reorganize the entire passing game within an organization. For Amazon, for Audible, they grew up passing their basketball that way. For companies like Bell and some of the more traditional banks, I partly knew the answer one. when I asked the question of our speaker, you have to rearrange those old patterns of interacting. I spend more time with the network engineers and the technology folks than I do with the marketing groups at the present because most of our value is going to come from how we mediate complex things through your, how we allow you to shut off the internet at dinner time so all your kids have to come to the table. So... Well, tell me about it when you're going to have such a feature. Honestly, that's crazy. It's here. It's here and it's in our new modem. You can do that. You have the power. Yeah. 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 Thank you, Nicola, for the advice. What's that I do? Yeah. Yeah, yeah. Yeah. revenus de notre CFO, non pas que les CFO ne sont pas utiles, parce qu'on n'en a pas dans la salle aujourd'hui, je présume. On va voir le gars du marketing avec ses données et on lui demande, dis donc, je vais faire combien de revenus l'an prochain? Je pourrais vous entendre à ce sujet-là. Est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce que moi, maintenant, je peux aller voir mes gens de marketing, leur demander, tiens, mes revenus pour l'an prochain, c'est combien ou je vais encore voir mon CFO? Je voudrais vous entendre. Totalement. Je veux dire, comme marketer, il faut que vous connaissiez vos chiffres. Puis si vous n'êtes pas bien équipé pour être prêt à faire face au CFO, vous êtes dans le trouble. Puis c'est pas parfait à la monnaie, loin de là. Puis il y a des gens de Cossette qui sont ici qui pourraient aussi vous en parler. On n'a pas toujours les informations dont on souhaiterait avoir, mais moi, j'ai une carte de pointage, puis elle est hebdomadaire, puis je peux vous dire que pour cette même ligne d'affaires-là, pour les clients qui achètent des produits de collection, je suis en mesure de vous donner un aperçu des revenus qu'on devrait avoir de notre base de clients existante pour l'année 2015. Puis c'est basé sur les trends qu'on a à partir des 12 derniers mois sur le d'utilisation, les comportements dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, c'est important de comprendre sur notre base de clients récurrents combien de revenus on anticipe. Nous, notre comparaison sur notre carte de pointage, c'est year by year, année sur année, même moment dans le temps, on est en mesure de comprendre est-ce qu'on a converti plus de clients que l'an passé au même moment dans l'année? Est-ce qu'on a acquis plus de clients? Est-ce qu'on les a retenus puis le revenu de chacun de ces clients-là où ils se retrouvent? Ça devient une conversation beaucoup plus facile avec les gens de finances. Puis à partir de ce moment-là, ça vous donne beaucoup plus de licences pour être capable d'être créatif. Nicolas-Louis ou Vic? Oui. Moi, j'aimerais dire que j'ai vu cette évolution-là sur les trois derniers jobs où est-ce qu'il y a trois jobs. L'approche de business était très top-down. Le CEO disait « il faut qu'on croie de 40 %, le CFO disait « il faut qu'on croie de 40 %, voir le CMO », puis le CMO disait « OK ». On se retournait par. Donne-moi les budgets. Puis on faisait nos possibles, oui, avec les budgets. Cette dynamique-là est complètement changée parce qu'aujourd'hui, on a la capacité de modéliser qu'on n'avait pas avant. Et on est capable de modéliser dans des micro-segments, on est capable de connaître la performance des canaux de façon très précise. Et c'est un échange aujourd'hui où est-ce que tu as du bottom-up, puis du top-down, où est-ce que la première chose qu'on fait dans le plan, c'est qu'on vient me voir, puis je dis « on va croître de 30 %. » Et là, le CFO dit « non, on a besoin de 35 %, et là, je reviens au produit, puis on dit « bien, qu'est-ce qu'on fait pour aller chercher 5 % de plus ? » Et c'est devenu une conversation. Et si notre input dans le système n'était pas là, le CFO aurait vraiment, vraiment un job très, très différent. Et donc, c'est vraiment une collaboration qui est aussi intense chez nous, entre le CIO, moi et le CFO, que ce que je devrais avoir avec le CIO. C'est vraiment les trois fonctions qui sont devenues excessivement intégrées. Comment on fait, et Dieu sait si j'adore les chiffres et les données, comment on fait pour être créatif encore ? Si on est tous drivés par la donnée, pour même un lancement d'un produit, si on veut lancer quelque chose, on n'a aucune idée, ça va marcher, on n'a aucune idée, on fait la recherche classique. Comment on joue avec ça, finalement, Rick ? Mais un, un portion de l'exercice n'a pas changé. What's changed is the targeted. In the end, you still have to present yourself to the client in some way and have that be successful. The targeting is really the part that's changed. So, we now hire PhDs in theoretical mathematical analysis and students who look at data in ways that I can't understand that say, we can tell you based on who your favorite five people are on your rate plan, who's going to churn off the network. If one of those spots isn't used, that's an indication that somebody's not using the phone, etc. So, in the end, who I send my communications to is what has changed. I'm given different targeting, but the act of getting somebody's attention and doing it in a way that engages them and allows them then to purchase has not changed. In the end, someone walks out of their door, dans le vieux, and faces a transit shelter ad or a billboard, and that's going to close that final mile. The targeting has changed. The indications to me of where to put my fishing boats has changed, but the act of closing the final mile with somebody is human and creative, and that hasn't changed. And, you know, there's so many ways you can differentiate on experience that there's—I mean, it opens up all kinds of opportunities. It's true. You know, from product to packaging to how you fulfill, and sometimes we underestimate those aspects. I agree completely. Patrick, on your side, do you have any new competencies at the office system of a super mathématician? Well, it's interesting, parce que, à la monnaie, moi, je me suis joint à la monnaie il y a 5 ans, puis c'est sûr qu'il y a un peu un héritage d'une entreprise plus manufacturière. Donc, il y avait un peu un virage de skill set dans le groupe marketing et communication. Mais c'est un blend, hein, de gens qui sont plus analytiques, avec des gens qui sont plus créatifs. Puis, bien, moi, j'ai toujours pensé que c'était la meilleure façon de favoriser un résultat plus positif, c'est d'avoir des gens qui pouvaient avoir des complémentarités plutôt que… trop de similitudes. Alors, comment vous faites pour trouver ces nouvelles compétences, justement? C'est pas facile, honnêtement. C'est quoi vos petits secrets entre nous? C'est quoi vos petits secrets pour trouver les bonnes ressources? Il y a personne qui vous écoute, les gars, là. C'est drôle, parce que dans mon groupe, quand je me suis joint il y a 5 ans, on était une trentaine, mais on est tout près de 55, présentement. Donc, il y a eu quand même pas mal de croissance. Et puis, les gens qu'on a embauchés, bien, on était assez sélectifs. Moi, je voulais des gens qui étaient relativement allumés, qui avaient une possibilité de faire autre chose dans le groupe. Donc, des gens qui avaient une curiosité, mais qui aussi avaient un bon sens d'analyse, mais qui pouvaient être assez généralistes pour passer d'un poste à un autre. Puis, je pense que ça contribue à avoir des gens… C'est un marché plus petit à Ottawa, hein. C'est pas toujours facile. Je peux prendre un exemple. Notre gestionnaire senior pour le développement de produits, ça nous a pris 12 mois avant de trouver cet individu-là. Moi, j'ai rencontré cinq candidats pendant une période d'un an. Puis, à toutes les fois, je me disais, il manque quelque chose. Puis, aujourd'hui, je le regrette pas parce que 24 mois plus tard, on en a récolté les fruits. Ça fait que c'est un marché un peu plus petit. C'est pas toujours facile, mais je pense des fois, il faut persévérer. Nicolas, Louis… Nicolas, tu… Ben, si on parle du staffing, moi, je pense que… en tout cas, dans mon équipe, puis je pense probablement dans vos équipes, la diversité des rôles a beaucoup, beaucoup changé depuis cinq ans, depuis six ans. Évidemment, dans mon groupe, puis j'ai du hardcore, là, product management, puis… mais la diversité des postes a grandi beaucoup. Maintenant, j'ai du UX, j'ai du mobile development, j'ai du pricing, j'ai tout le range, j'ai tous les leviers. Donc, pour aller chercher les gens, je pense que c'est la compétence, la très grande compétence, très nichée, mais aussi, à la base, les bonnes valeurs. Moi, je recrute surtout sur la valeur, puis la capacité d'apprendre et de se diversifier. OK. Chez Amazon, on investit énormément dans le processus de recrutement. Alors, on a un programme qu'on appelle « The Bar Raiser », où est-ce qu'il y a des gens qui sont formés au siège social pendant deux mois à temps plein pour apprendre, pour s'assurer que dans leurs petites équipes, il y a personne qui va joindre l'équipe qui ne va pas contribuer de façon incrémentale à la qualité de l'équipe en moyenne. Et cette personne-là a un droit de veto. Alors, j'ai des « product managers » qui sont « bar raisers » qui vont me dire à moi que je ne devrais pas engager ce VP-là parce que ce VP-là « doesn't raise the bar » et puis ils ont le droit de veto complet. L'importance de faire ça vient du fait que quand on engage la mauvaise personne, ça coûte excessivement cher. Ça coûte excessivement cher, évidemment, de l'entraîner et tout ça, mais de façon générale, tu as un coût d'opportunité énorme. Et donc, d'investir pour bien définir les tâches, pour s'assurer que les skill sets sont bien identifiés pour chacun des jobs. There is no such thing as who do you hire for. Il y a… t'engages un analytics, t'engages un créatif, un marketing manager, c'est vraiment des skill sets bien précis, prendre le temps de bien les définir. Et je dirais de façon générale, être très clair en termes de notre vision, notre mission, nos valeurs, être des bons communicateurs, des bons leaders, c'est comme ça que non seulement on les engage, mais on les garde les ressources. Parce que quelqu'un qui sort d'un programme de PhD en maths de Concordia, on ne le gère pas de la même façon que quelqu'un qui sort d'un bac au HEC. Et c'est excessivement important de comprendre ça comme leader et de s'adapter aux besoins, puis aux personnalités qui viennent avec les profils qu'on recherche. Moi, j'aimerais vous entendre, et peut-être que c'est plus facile pour toi, Eric, la proximité technologique. Je vais me faire lyncher, je pense, par mes quelques ressources qui sont là aujourd'hui. J'adore parler avec mes gars IT, puis il n'y en a pas beaucoup dans la salle aujourd'hui. Ils sont en train de programmer, sûrement. Vous, comment vous faites pour avoir cette proximité-là avec les gens de technologie qui sont tellement importants, finalement? C'est quoi les ponts que vous avez créés entre IT, marketing, pour se parler, comment ça marche? C'est comme toujours. Les fondamentaux de l'interaction, ce que j'ai dit avant, c'est à utiliser la métaphore de basketball, c'est à dire le jeu de passer. Si vous allez dans une corporation et vous regardez la dynamique de la interaction sociale entre le CFO, le CIO, le marketing, les primes, si ils sont habitués à travailler ensemble, et que la dynamique entre eux est strong, c'est le numéro un indiqué de succès. Le terme «Renaissance person » est parfait. Vous n'êtes pas à être un spécialiste. Je ne suis pas à être un spécialiste. Je ne suis pas à être un spécialiste qui n'ont pas de s'être profondre dans leur spécialité. Je ne suis pas à être profondre dans leur spécialité. Je ne suis pas à être profondre dans leur spécialité. Je ne suis pas à pas à être profondre dans leur spécialité et je ne suis pas à chasser. Je ne suis pas à CONSIDER, je ne suis pas à Diamandie. Je ne suis pas à Dibiaz. Je ne suis pas à pouvoir d'Ambler à cent. Je n'ai plus rien àur. Je ne suis pas à Dibiaz. Je ne suis pas àatrer pour qu'unilitateur. Je ne suis pas à Dibiaz. Je ne peux pas En France, en France, en marketing? Yeah, it is a renaissance skill, and it tends to be people who, ironically, n'ont pas une expertise dans la technologie, mais ils ont une... They have une caractéristique de fluidité dans leur conduct, interaction avec les autres. C'est funny, hein? It's so retro, in a sense, but I think the most capable new marketers are renaissance people who have a very good passing game with the right people. Can we hear you, Louis, Nicolas, Pierre-Patrick? Mon expérience, moi, c'est que, dans le C-suite, we're all general athletes, and the CIO is actually very good in business. He's actually a good person to have lunch with. Absolutely, and the CFO knows something about business. He worked at P&G before, and so, c'est pas comme si la spécialité était très, très forte. On est tous là pour la même cause. On est tous en ligne sur un même plan, et moi, j'ai aucun enjeu là-dessus. Là où est le problème, à mon avis, c'est lorsqu'on descend 5, 6, 7 niveaux dans l'organisation, et là, c'est une question de processus. Andrew parlait du processus de Agile Marketing, Agile Development, Agile Strategy. C'est la capacité de former des équipes qui sont bien alignées, juste assez grandes pour ne pas être trop lourdes sur le plan bureaucratique, et puis de gérer leur put en ayant une communication ouverte. On a un principe chez nous où il n'y a pas une équipe dans toute l'entreprise. On est 1000 personnes, de plus que 6 personnes. Et on est basé sur le principe de Two Pizza Team. Tu ne peux pas avoir une équipe que tu pourrais pas nourrir avec deux pizzas. Et donc, tous les problèmes sont… I like that. Mais ça dépend de la grosseur. Oui, à quelle size? Extra large. Ok, c'est ça. Fine off. I'm more of a 5 feet. Alors, c'est ça. Donc, processus, pour moi, c'est la clé pour s'assurer qu'on n'est pas juste alignés on top, but we're aligned. Nicolas, toi, de ton côté? Nous, on était structurés de façon très, très traditionnelle. Il y avait d'un bord le CMO qui faisait business requirements, puis les produits, puis après ça, tu avais le CTO, le CAO qui faisait le développement. Et puis, nous, on vit dans un monde où il faut être très agilant pour apprendre le buzzword agile, puis nous, on compétitionne dans un monde de mobile apps, puis on veut que des millions de consommateurs aident nos apps, puis il faut être très agile, très rapide. Donc, la notion de agile marketing, là, on l'a pris vraiment à coeur, puis on a tellement brisé les silos qu'est-ce qu'on a fait? On a créé des subunits, des unités cross-functional qui sont gérées par un directeur général, et chacun de ces unités-là a tous les leviers pour exécuter. Il y a le marketing, il y a le brand, il y a le UX, il y a le développement, le codage, tout ce qu'il faut dans une équipe relativement petite, 15 personnes, je ne sais pas si ça fait deux pizzas ou pas, là, 15 à 20 personnes par app. Donc, ce que ça fait, c'est qu'on va avoir plusieurs petites équipes qui sont toutes cross-functional. Il n'y a plus de CAO, CMO chez nous. Et tout ça s'est focusé pour lancer le plus rapidement possible des applications dans le marché. Donc, l'agilité, vas-y. Je voulais juste mention something. I thought about this. Parce qu'hier, c'était les midterm elections dans les États-Unis. CMO. 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 sens, les plus capables d'être dans un milieu de ça and they're at ease in that. I think those are the people the higher. Donc les mathématiciens, social media, en relation public, toi Patrick, pour terminer, avant les questions. La seule chose que j'ajouterais, c'est de les impliquer au départ, en amont. On a tendance souvent, encore, il y a des projets où je vois les jeunes TI sont impliqués beaucoup trop tard dans le processus. Je pense que c'est par des formations qu'on a tendance à faire ça. Pour une plus grande agilité, effectivement. Oui, tout à fait, parce que souvent, puis honnêtement, ils trippent à être à la table au départ parce qu'à quelque part, à l'intérieur d'eux, ils sont aussi des marketeurs. Ils aiment ça être impliqués. On est, on peut passer à des questions. Alors, vous avez donc, je crois, deux micros à gauche et à droite. Donc, on vous laisse peut-être 30 secondes pour vous présenter au micro et poser vos questions. Moi, j'en ai une petite dernière entre nous, les gars. Vous vous sentez comment tous les jours? C'est à chaque fois un train qu'on se prend chaque matin, on attend 30 minutes ou c'est quand même plus cool que ça? C'est quoi la question? C'était pas clair, Damien. Did I like the train? Oui, jamais le train. Non, mais tu m'as parlé ce matin, c'est ça. Il me dit, ah, maintenant, HBO est offert gratuitement aux États-Unis comment on fait pour réagir pour Bell Canada. Chaque matin, j'ai trouvé qu'il y a une mauvaise nouvelle ou il y a pas de mauvaise nouvelle. On est disrupté chaque matin. Chaque matin. Every day. Mais la vie maintenant, dans l'époque, il y avait des cycles d'affaires. So, we would do our advertising for our fourth quarter, for Christmas, etc. Then you got a break for a few weeks and then you started planning in the new year. Maintenant, it's like Super Mario. Every morning, you're dropped in a video game, puis les lumières viennent. And if you win that level, tu gagnes le droit de monter à l'autre niveau où les lumières viennent plus vite. So, there's a disincentive to be successful. Mais quand même, c'est la vie. And so, you have to be à l'aise avec ça. For me, what I do is I allow my emotion to peak quickly. So, when I get stressed out, it lasts an hour or two and then I... But it's a different feeling than working. 15 minutes. So, are we Super Mario, here? Yeah? No? I don't have any questions. I open the questions. Don't be shy. They won't eat you. They're so gentle. You all want to work, I think. There are emails and couriers that are entering. The next one is going to be in five minutes. So, we'll end it there. Thank you very much for your attention. Thank you to our panelists, today.